... IHOU, IHOU, IHOU. Si la ville de IHOU vous est inconnue, l'usine de Noël, en revanche, vous est peut-être familière. Chaque année, plus de 20 000 objets de Noël différents sont exportés de IHOU dans une centaine de pays. Cela représente 60 % des objets de Noël vendus au niveau mondial. IHOU est située à 300 km au sud de Shanghai. Cette ville est réputée pour être le plus gros marché de petites marchandises au monde. On dit qu'à IHOU, il y a plus de 70 000 magasins d'usines. En imaginant que vous passiez 3 minutes dans chaque magasin, il vous faudrait un an et demi pour en faire le tour. Il y a dans cette ville des produits des 4 coins de la Chine. C'est pour ça qu'on dit qu'IHOU est une vitrine du Made in China. Ces petites marchandises éblouissent les yeux par leur quantité. IHOU est incontestablement une vitrine du Made in China. Un terme péjoratif, utilisé pour qualifier des produits à bas prix, de mauvaise qualité et parfois même de contrefaçon. Mais la concurrence des pays émergents, avec un coût de main d'oeuvre très bas, pousse les fabricants chinois à améliorer la qualité de leurs produits et à innover. Notre entreprise s'occupe de l'étude de marché, réalise le design et fabrique ses produits. Une vingtaine de personnes travaillent sur les études, c'est ça la clé de notre succès. Nous avons notre propre équipe pour le design de la robe. Les mouvements de la poupée, eux, sont conçus à Shanghai. Les commerçants de IHOU ont besoin d'un réseau de transports performants pour développer leurs affaires. Hormis les options classiques, comme le fret aérien ou maritime, les trains de marchandises internationaux offrent une autre alternative. Un client espagnol nous a commandé des choses pour un match de football. C'était une commande urgente et il m'a demandé si le train Chine-Europe pouvait être utilisé. J'ai utilisé le train Chine-Europe cinq ou six fois. 13 000 commerçants de nationalité étrangère sont installés à IHOU. Ils sont là pour y faire du commerce. Écoles de langue, restaurants halal ou occidentaux, rien ne manque à IHOU. Les gens, quelles que soient leurs origines, se retrouvent pour manger et rire ensemble. Cette ville ouverte sur le monde et où tout semble permis, se développe avec assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada